Autre spectacle, la vie de Mozart façon opéra rock. C'est l'expérience que vous avez peut-être pu vivre ce week-end. 30 000 personnes à Forêt National en tout cas ont assisté à ce spectacle-événement. Ceux qui n'ont pas pu s'y rendre devront attendre l'an prochain. Mais grâce à Jean-Claude Gerlach et Vincent Wilbert, voici tout de suite des images de cette fresque musicale qui fait un véritable tour d'Europe. Non, nous ne sommes pas dans l'atelier d'un grand couturier ou dans les vestiaires d'un bal costumé. Mais bien dans les coulisses de Forêt National. Quelques heures avant le spectacle, les artistes doivent passer du 21e au 18e siècle. Contraints et forcés. Oui, il ne faut pas trop le dire pour continuer à faire rêver. Mais c'est vrai que tout ça, physiquement, ce n'est pas toujours facile. Ce soir, la troupe donne la 157e représentation de cette opéra rock créée en septembre 2009. Autant dire que chaque acteur connaît sa partition sur le bout des doigts. Monsieur, accepteriez-vous de me donner quelques cours ? Oui, je m'y engage. Pour certains, dans le rôle principal, on peut parler d'empathie avec leur personnage, de syndrome de Stockholm ou plutôt de Salzbourg. Et ce, dans le vert et dans le geste. C'est difficile. C'est dur, mais c'est très, très beau. C'est un défi, une mission. Je m'enivre de ce poison avant de perdre la maison. C'est le gars qui fait mal. Cette tournée générale a fait escale à Bruxelles pendant 4 jours, après avoir enchanté les spectateurs français et suisses. On peut penser qu'il y a une lassitude, mais c'est vrai que de changer de ville toutes les semaines, de découvrir des nouveaux publics qui sont complètement différents d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre, ça fait du bien. Et le Requiem n'est pas pour demain, puisque Mozart, l'Opéra Rock reviendra à Forêt Nationale en février 2011. Sous-titrage MFP.